Salut à tous les amis, bienvenue pour ce nouveau vlog, vlog aujourd'hui spécial, jeu vidéo à la fin, recommandations sur un film et au milieu je vais vous parler des nouveautés à venir sur la chaîne. Alors, on commence tout de suite par du lourd au niveau achat, voilà, pour tous ceux qui habitent sur la planète Terre, qu'ils ont une Playstation, vous avez vu qu'est sortie Days Gone, voilà mon premier achat de ce mois-ci. Alors, si vous voulez me suivre, en ce moment je le fais en live, voilà, en live, je vais essayer de le finir. Là j'en suis au troisième épisode, voilà, j'en ai tourné deux autres, les deux autres vont venir dans pas très longtemps. Alors, pour l'instant je ne l'ai pas fini, je ne vais pas vous dire, enfin, mon avis total sur ce jeu, je peux vous en parler, voilà, vraiment vite fait. Sur les points positifs, mais les points négatifs, il y a toujours des points négatifs, et là c'est vrai qu'il y en a quelques-uns quand même. Déjà les points positifs, c'est l'ambiance, voilà, moi j'aime bien l'ambiance, là pour le coup c'est pas des zombies désinfectés, donc on a plus tendance à se sentir en danger, parce que quand il y en a 10, 20 qui arrivent, voilà, c'est mode danger. Donc pour survivre, c'est encore plus dur, voilà, donc non, j'aime bien ce petit côté infecté. Tout ce qui est personnage dedans, pour l'instant, voilà, c'est pas très 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 attachant, ça fait le baroudeur, le motard, voilà, avec son putt motard, qui était obligé de partir en laissant sa copine dans l'hélico, puisqu'en fait, ils acceptaient que deux personnes, et lui, il ne voulait pas laisser son putt, il a laissé sa copine. Alors, je ne sais pas si c'est sa copine ou sa femme, parce qu'on n'en sait pas plus pour l'instant, puisqu'en fait, le jeu, le début du jeu se termine, où qu'elle monte l'hélico, et qu'elle s'en va avec un fameux médecin ou physicien, je ne sais pas quoi, qui s'appelait O'Brien, voilà. Et on se retrouve en plein monde apocalyptique, en milieu très 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 forêt, donc à côté de Seattle, un endroit que j'affectionne plus particulièrement aux Etats-Unis. Je n'ai jamais été, mais à force de regarder des séries, des films, tout ça, tout, il va falloir que j'y aille un jour. Voilà, on est en plein milieu apocalyptique Seattle, on est avec son pote, et puis on doit découvrir et rechercher soit le corps, ou votre femme ou petite amie vivante. Voilà, c'est ça en gros le pitch du jeu. C'est survivre, voilà. Alors, chose positive, déjà, c'est que la musique, franchement, très très bien. La musique, j'adore. Franchement, elle relève bien l'ambiance du jeu, voilà. C'est très très bien. Le gameplay, pour l'instant, il est très dynamique. Pour l'instant, j'aime bien, voilà. Alors certes, c'est vraiment copié à droite à gauche. Le héros, vous avez pu le voir. Il ressemble vraiment à Daryl. Il a une moto, il a une arbalète, voilà. Premier abord, on peut croire que c'est du Walking Dead. D'ailleurs, je sais, tiens, big up à lui, à Seb. Je sais que sa copine, sa future femme, a regardé mes lives dessus et a dit aussitôt, « Ah, bah tiens, c'est Walking Dead, voilà. » Comme quoi, même les gens qui ne sont pas très habitués aux jeux vidéo, mais habitués, par exemple, aux séries, aux films ou tout autre chose, quand il y a un peu du copier-coller gentil, ben, voilà, il y a les références qui sortent. Tac, voilà. C'est Daryl dans Walking Dead. C'est vrai qu'il ressemble un peu. C'est un peu troublant, voilà. Mais bon, certes, rien de grave. Pour moi, ça reste dans l'ambiance, voilà. C'est le côté positif du jeu, très bien. Graphiquement, bah, ouais, ça va. Mais ça ne casse pas l'expression, je ne sais pas, de patin canard ou trois ou quatre. Voilà. Ce n'est pas folichon, folichon. Il y a un moment où il y a des scintillements. Il y a même du... J'ai même vu du clipping. À un moment donné, je rentre dans une pièce et sur la table, je viens, il n'y avait rien. Et puis, les objets apparaissaient. C'est chaud, quand même. Là, vous allez me dire, waouh. Ouais, c'est quand même chaud, quoi. J'ai connu ça à l'époque des GTA. Peut-être pas du dernier, de l'avant-dernier GTA où, en fait, plus t'avancer, ça se construisait. Là, en fait, c'est les objets sur la table. Tu vois, il n'y avait rien. Je me suis avancé. Hop, un cahier, un pot, puis un ciseau. Voilà. C'est quand même tendu. Et ce passage, vous pouvez le voir, je crois que c'est sur le dernier épisode de mon live. J'ai même été... Ouais, j'étais pas agréablement surpris, mais ouais, j'étais de la mauvaise manière. Voilà, c'est ça. Donc graphiquement, ouais, c'est vrai que c'est beau, mais il y a ces problèmes-là. Donc là, ça nous envoie direct sur les côtés négatifs. Alors, ce côté clipping, waouh ! Il se aussi régresse sur tout ce qui est intelligence artificielle des infectés, mais aussi des humains. Il y a un moment donné, sur un live, vous pouvez le retrouver, j'arrive près d'un camion et je veux tuer un infecté furtivement. C'est-à-dire que vous passez derrière lui, vous appuyez sur le triangle pour le poingarder dans le cou. Et il était sur un camion. Et donc, j'ai dit, putain, mais comment je vais le tuer furtivement ? Là, je suis obligé de tirer. Et ce qu'il faut savoir, dans le jeu, quand vous utilisez les... Par exemple, K-47, un flingue ou quoi que ce soit, sans silencieux, eh bien, vous vous alertez, et chose normale, comme dans l'avant-vraise, ce qui se passerait, les gens aux alentours. Donc, s'il y a des infectés, ils viennent par troupeau. Il suffit qu'il y en a 40-50, comme ça m'est arrivé, c'est une galère. Donc, je me positionne devant, et puis j'essaye de voir le petit logo triangle au-dessus de sa tête. Rien du tout, il ne bougeait pas. Je dis, non, mais c'est incroyable que j'ai eu... Là, j'étais en mode énervé. Je dis, ce n'est pas possible, je vais devoir prendre la K-47. Et à un moment donné, le triangle s'est apparu. J'ai pu appuyer sous triangle, et en fait, j'ai vu mon... Comment... Dick, le héros, monter sur le camion, en mode... En mode surélevé, quoi. Tu vois, comme sur un tirpale, comme sur un transphalé, tac, et puis paf, le coup de couteau, quoi. Oh, je dis, putain, mais la grosse erreur, quoi. Je dis, putain. Alors, vous allez me dire, oui, il ne sert à rien, il y a eu du boulot, tout ça, voilà, quoi. Mais bon, on est en 2019, quand même. Voir des trucs comme ça, sur un jeu qui date de 3 ou 4 ans, il me semble, parce qu'on en avait parlé lors d'un débat avec Seb, lors d'un E3, je crois qu'il y a 3 E3, c'est ça, qu'on avait vu, voilà, des moments, des moments avec les infectés, qui croyaient que c'était, vraiment, vraiment super classe, mais, voilà, très scripté. Et là, franchement, ils auraient pu, comment dire, solutionner ces problèmes-là. Il y a aussi d'autres problèmes, on parle de l'intelligence artificielle, et à un moment donné, j'arrive dans un camp de réfugiés, parce que ce qu'il faut savoir, c'est un peu comme on voit le Kindle, vous avez des infectés, vous avez des réfugiés gentils, vous avez des réfugiés complètement cinglés, et d'autres, des brigands. Et donc, j'arrivais dans un camp de brigands, de voleurs, qui s'apprêtaient à attaquer mon camp. Donc, il fallait que, il fallait que je les tue, tout simplement. Donc, j'arrive dans le camp, il y avait deux personnes, je me suis dit, si je tue la première personne, et que je fais trop de bruit, celle qui est à côté, et sans mentir, qui était à 3 mètres, va capter. Donc, je me suis approché de la personne, furtivement, coup de couteau, voilà, coup de couteau dans la gorge, le mec à 3 mètres, je m'attendais dans la tête, qu'il allait me capter, donc j'avais déjà préparé, quelle touche appuyer, pour faire mes tours, avec un coup de K47, ou un coup de machette, voilà, le mec, non, il a continué à faire sa ronde, attention, quand je vous dis sa ronde, c'est qu'il tournait en rond, avec le flingue, comme ça, voilà, imaginez-moi, vous me voyez pendant le vlog, en train de ne pas bouger comme ça, et puis vous passez, et puis vous regardez, et puis il ne se passe rien, bah c'était comme ça, quoi, le mec, il tournait, il tournait, putain, c'est incroyable, alors, on a déjà connu ça, par exemple, sur les premières MGS, voilà, se mettre dans un carton, que le mec, il passe à côté, oh, c'est quoi, il faut un coup de pied dedans, et puis rien ne se passe, voilà, mais là, je vous parle d'une époque révolue, maintenant, aujourd'hui, il faut faire des erreurs comme ça, voilà, quoi, j'ai connu des jeux, où l'intelligence artificielle était beaucoup mieux, j'en ai pas à ma tête, là, mais franchement, là, pour le coup, bah, ils veulent faire un jeu réel, entre guillemets réel, par exemple, quand on prend la moto, il y a l'essence qui diminue, et on se retrouve en rade, on est obligé de passer à une station essence, ou dans un endroit où il y a des bidons, et malheureusement, on se retrouve avec une vingtaine d'affectés, et il faut faire furtivement pour prendre l'essence, ou vous voulez comme un barbare, pour pouvoir remplir le réservoir de votre moto, et pouvoir partir, alors, partir, déjà, un grand mot, ça, je reviendrai après sur la moto, donc, voilà, c'est un réel, réel souci, tout ce qui est, voilà, en fait, en mettant de l'essence en moto, ils veulent faire voir le côté réel, j'avais perdu un peu le fil du machin, donc, ils veulent faire voir le côté réel, mais, ben, ça s'effondre, mais directement sur l'intelligence artificielle, voilà, c'est ça le problème, et ce qui est dommage, parce qu'il y a des trucs vraiment intéressants, lors du dernier live, on escortait une gamine jusqu'au camp, et en fait, on était dans le tunnel, et il y avait des brigands, enfin, des survivants, qu'ils avaient des fusils à pompe à K-47, avec des lampes torches, et en fait, on était dans le noir total, et puis tu leur tirais dessus, et ben, quand tu leur tirais dessus, normal, ben, il lâchait l'arme, et tu voyais la lampe torche bouger dans tous les sens, donc, en fait, tu voyais le mec de derrière s'affoler, comme ça, tu avais la lampe torche qui bougeait, le vaisseau de la lampe torche, et toi, tu tirais sur le mec, tu avais le vaisseau de la lampe torche qui partait dans tous les sens, normal, l'arme partait, et il y avait cet effet de lumière, cette ambiance, j'ai dit, putain, c'est classe, mais ça, ça a été gâché, ben, encore par un problème d'IA, parce que la fille qui était avec sur la moto, en fait, le héros dit, qui lui dit, va te cacher, donc moi, je descends de la moto, je vais en mode furtif, pour voir les gars qui étaient au fond, ils étaient 4'5', voilà, pour pouvoir les neutraliser, et en fait, sur l'écran, ça me disait, vous ne pouvez pas laisser, la fille toute seule, je dis, c'est quoi ce délire, je retourne en arrière, je la vois sur la moto, je dis, putain, bon, je vais monter sur la moto, je vais avancer, je monte sur la moto, j'avance au maximum, avant d'être bloqué, par un camion, et là, je me dis, bon, c'est bon, elle va rester cachée, ben non, elle est restée sur la moto, donc je me suis occupé des gars, tout, et en fait, après, dès que les gars étaient occupés, ben, en fait, je suis monté sur la moto, et là, on m'a dit, ben, ben, oui, comment, la petite fille est sortie de sa cachette, et elle est inventée sur la moto, et vous pouvez y aller, voilà, en gros, c'est ça, j'ai, putain, voilà, donc c'est tous ces problèmes d'intelligence artificielle, qui, pour l'instant, met des soins un peu sur le jeu, voilà, après, je ne suis qu'au début, je n'en dirai pas plus, je ne vais pas, je ne vais pas le descendre, quoi que ce soit, voilà, pour l'instant, ben, pour l'instant, je vais vous dire la vérité, je m'éclate, c'est pour ça que je continue le live, de toute façon, vous l'avez vu sur ce stuff, les espaces est finis, je fais des lives, quand le jeu, ne m'intéresse plus du tout, comme Call of Tulu, j'arrête, et quand le jeu m'intéresse, ben, je vais finir en entier avec vous, ce qui est plutôt arrivé sur Resident Evil 2, le Resident Evil, la fin avec Chris, et puis là, sur ce Days Gone, qu'on va faire ensemble, il y a aussi Alain Wake, qu'on a fini tous ensemble, voilà, donc pour l'instant, je m'éclate, mais c'est vrai qu'il y a des choses assez bizarres, notre aparté aussi, que j'avais pu remarquer, après, je vais parler de la moto, c'est le premier truc, c'est qu'il y a un moment donné, je me fais 6, 6, 7 infectés, à la batte, c'est-à-dire que j'y vais direct, je les bousille tous à la batte, je monte sur ma moto, je m'en vais vers une mission, j'ai plus d'essence, je m'arrête, je vois 3 loups, j'y tiens impeccable, je vais pouvoir les tuer, et puis faire un peu, parce que ça aussi, ça a été un peu pris sur Red Dead, je vais pouvoir les tuer, vendre leur viande, tout ça, alors peut-être pas que c'est jusqu'à aller le dépecer, ils ont peut-être pas copié le truc à fond, et voilà, et en fait, je me suis fait attaquer par les 3 loups, déjà les loups, ils sont si gros que ta moto, plus grand que ta moto, ou si maousse, et bien je me suis fait tuer, non mais le gars, voilà, je me fais tuer par, un loup, voire deux, et, je me fais bousiller, et j'arrive pas à me faire tuer par, 7 infectés, alors quand je vous dis, je me suis défendu sur les loups, j'ai mis 3 ou 4 balles dans la tête, ils ont même pas bougé, j'ai quoi ce délire, je ne comprends pas, alors, là il y a eu un patch dernièrement, je sais pas, c'est quoi comme patch qui est sorti, je verrai, j'essaierai de me renseigner, je vous en dis pas plus, je ne peux pas dire de bêtises là, parce que je ne suis pas au courant, je l'ai vu hier en live, donc voilà, c'est un, il y a des côtés positifs, il y a beaucoup de côtés négatifs, voilà, mais pour l'instant, je n'en dis pas plus, je ne l'ai pas fini, je ne vous dirai pas au niveau du scénario, hier c'est vrai que le niveau du scénario, a un peu évolué, j'ai trouvé ça sympathique, et on verra par la suite, voilà, voilà, c'est tout, j'ai rien d'autre à vous dire de plus, sauf que, voilà, regardez les lives, si vous le souhaitez, puis suivez cette aventure avec moi, et puis à la fin de cette aventure, je referai un topo, lors d'un vlog, sur ce jeu là, alors, pour le coup, lui, ben chapeau honnête, parce que bon, sur les boutiques, il était plus, il était quasiment à plus de 50 euros, et sur Cdiscount, voilà, c'est, c'est rare que, enfin, non, c'est pas rare, c'est, j'achète beaucoup plus, sur Amazon que sur Cdiscount, c'est la première fois que, ben, j'achète une, enfin, une exclu, oui, une nouveauté, sur, sur Cdiscount, et là, j'ai chopé un à 40, 42 euros, donc, voilà, voilà, sympa, quoi, donc, on en verra par la suite, pour l'instant, ben, il y a des choses bien, des choses, voilà, voilà, c'est, c'est, c'est à voir, voilà, oui, j'ai oublié, ouais, pour finir, j'ai oublié de parler de la moto, c'est aussi une horreur, parce qu'au début, en fait, on vous propose de la Nitro sur la moto, quand vous actionnez sur la Nitro sur la moto, vous pensez qu'en fait, que c'est ça, vitesse d'origine, je dirais, c'est bizarre, et après, dans le jeu, en fait, la Nitro est plus disponible, puisque, en fait, vous pouvez évoluer, faire évoluer le personnage, faire évoluer les, les, les munitions, faire évoluer aussi vos armes, mais aussi, euh, customiser la moto, tout ça, et, en fait, là, ben, j'ai pas de Nitro, c'est un vaut, la moto des coups, c'est, oh là 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 là, c'est tout juste une horreur, quoi, c'est, ah ouais, ouais, c'est, c'est, c'est une mobilette, c'est pas une moto, c'est une mobilette, voilà, c'est, c'est ouf, voilà, donc, voilà, ça globalise un peu, le, mon premier avis sur des secondes, j'en ferai un autre avis plus global, quand j'aurai fini le jeu, lors d'un vlog, voilà, autre chose, acheter un jeu vidéo, mais là, vite fait, c'est très très rare que, depuis un moment que je vais chez les Micromania, souvent, j'y vais pour, pour regarder les goodies, mais aussi, pour regarder les nouveautés, alors, je regarde plus les prix, parce qu'il y a un moment donné, ça me faisait sourire les prix, maintenant, je ne les regarde plus, je sais que, les pauvres, est-ce qu'ils vont tenir longtemps, je ne sais pas, voilà, mais, mais, en fait, voilà, je vais plus dans un Micromania, pour voir les jeux d'occasion, et là, en fait, je cherchais, je cherchais un jeu, je ne m'en rappelle plus, c'est lequel, je cherchais un remake PS3, sur PS4, oui, je cherchais un L&N noir, parce que je l'ai fait sur PS3, je voulais me le refaire sur PS4, ça n'a pas trop cher, je n'ai pas réussi à en trouver un d'occasion, peut-être que, ce coup-là, j'actionnerais peut-être le coup, sur Internet, voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien m'acheter, le remake sur PS4, voilà, parce que je ne l'ai pas fait, et en fait, je suis tombé, sur ce jeu-là, alors, ce n'est pas une nouveauté, vous allez me dire, voilà, The Order 1886, j'ai vu le début, j'ai vu la fin du jeu, voilà, je regarde des vidéos, voilà, je ne fais pas que des vidéos, j'en regarde aussi, donc je suis tombé sur des Youtubers qu'ils ont joué, il est magnifique, il est splendide, voilà, mais, en fait, il disait qu'il y avait beaucoup trop de cinématiques pour le jeu, donc j'ai voulu me faire mon propre avis, j'y tiens, allez hop, je fonce, je l'achète, je l'ai trouvé à 5€, ouais, que demande, que n'en a plus de 5€, je pensais au début qu'à 5€, le CD, il allait être défoncé, tout ça, mais non, aucune rayure, il est vraiment propre, le boîtier aussi est nickel, donc pour 5€, je me suis dit, allez hop, autant foncer dessus, et puis je vous ferai découvrir, sur, en live, pourquoi pas, alors, peut-être faire pareil que Call of Tudis, c'est-à-dire qu'un épisode et basta, et puis bon, et après, si les autres épisodes sont, enfin, si le jeu est classe, pourquoi pas le finir ensemble, comme d'habitude, voilà, alors The Order 1886, si vous connaissez le jeu, dites-moi dans les commentaires ce qu'il vaut, ce que vous en pensez, parce que pour l'instant, moi, je ne l'ai jamais essayé, j'ai regardé, j'ai regardé les gens les jouer, mais j'ai jamais eu le pas d'en main, donc voilà, c'est, et c'est vrai que, je voulais me l'acheter dès sa sortie, il y a très longtemps, mais en fait, il m'est passé, il m'est passé totalement aux oubliettes, je l'ai totalement zappé, et puis quand je l'ai revu dans le bac, à ce prix-là, j'ai dit, vas-y, fonce, 5€, allez, j'ai ces cadeaux, voilà, alors, voilà, ça c'est fini pour mes achats jeux vidéo, là, je voulais vous parler un peu, quelques news, sur la chaîne, donc en ce moment, vous voyez, il y a beaucoup, enfin, je fais beaucoup de live, donc tout ce qui est let's play, c'est-à-dire en live, c'est fini, ça je vous l'avais expliqué dans une autre vlog, maintenant, c'est les rodifs de live, donc les lives, maintenant, ce ne se fera plus sur YouTube, mais exclusivement sur Twitch, donc si vous êtes un Twitchter, je ne sais pas si ça se dit comme ça, vous aimez bien Twitch, allez-y, faites-moi plaisir, foncez sur Twitch, tapez Stuff de Geek, et abonnez-vous, ce serait sympathique, comme ça, on pourra passer une petite soirée sympa ensemble, histoire de discuter, tout, ça pourrait être sympathique, voilà, alors pourquoi ce virement sur Twitch, parce qu'en fait, j'ai pu l'essayer sur une autre chaîne, et en fait, niveau ergonomie, c'est beaucoup plus sympa, il y a beaucoup de choses à faire, on a vraiment la patte sur le chat, sur les gens qui regardent, sur le nombre de personnes, le désabonnement, l'abonnement, tout ça, non, c'est réellement mieux fait que YouTube, et en plus, pour quelqu'un qui regarde, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'au niveau du son et de l'image, c'est beaucoup mieux, donc je me suis dit, allez, si je suis parti sur Twitch pour une autre chaîne, je vais partir sur Twitch, Twitch, j'ai du mal, Twitch, sur Stuff de Geek, voilà, donc maintenant, les lives, se trouvent uniquement sur Twitch, et les Rediff Live, toujours, sur YouTube, ainsi que les vlogs, mais aussi les débats, voilà, c'est là que je voulais en venir, le retour des débats, alors, certes, le retour des débats, le débat, le prochain débat sortira la semaine prochaine, et ce qui me fait rire, c'est que c'est un débat pré E3, voilà, on a bien fait les débats E3 sur Stuff, et puis on en a fait un chacun, on en a fait un sur chaque E3, sauf celui d'année dernière, qu'on n'a pas fait, parce que par lassitude, voilà, donc cette année, vous allez voir le débat sur l'E3, on n'est pas chaud patate, voilà, si, on est chaud pour avoir fait un débat, parce que ça fait plus, il me semble plus d'un an, ouais, qu'on n'en avait pas fait, je crois même deux ans, qu'on n'en avait pas fait, donc on est chaud patate à refaire des débats, et puis c'est une chose qu'on refera, parce que moi j'adore, j'adore partager ce moment avec Seb, voilà, autour, sur un canapé, avec une petite boisson, autour d'une table, avec une petite boisson, tranquille, parler des, excusez-vous, non, le jeu vidéo, voilà, parce que ça reste le nerf de la guerre de cette chaîne, voilà, mais, voilà, et puis, donc, le débat, pré E3, sortira la semaine prochaine, les amis, j'espère que vous avez, d'être contents de nous revoir, nous, moi, ça m'a fait un énorme plaisir de revoir Seb, et puis de refaire un débat avec, je pense que c'est réciproque, je pense que de son côté, Seb aussi, il s'est éclaté, et on est contents de revenir sur la chaîne, puis de pouvoir proposer ces débats, voilà, alors, attendez-vous, un après E3, voilà, voilà, ce coup-là, peut-être qu'on va être hypé, parce que chaque E3, les derniers E3 qu'on a fait en débat sur stuff, on était hypé, après, et puis après, en fait, on était nerveux, on gueulait, ou on était complètement blasé, peut-être que là, ça va faire le sens contraire, on verra bien, mais bon, voilà, vous allez pouvoir faire votre propre avis, et voir notre avis sur l'E3, n'hésitez pas, comme toujours, pour ceux qui traînent, à mettre des commentaires, que ce soit sur les lives, que ce soit sur les débats, n'hésitez pas à partager, liker, voilà, histoire qu'on communique, c'est ça le nerf de Stop The Geek, c'est, en fait, on est comme dans la vraie vie, voilà, on parle comme si on était avec vous, on a une petite caméra, voilà, qui ne pète pas, d'ailleurs, je tiens à m'excuser, lors de ce débat, il y a 50 minutes de vidéos, et il y a un quart d'heure sans vidéo, voilà, ce ne sera que du vocal, on a été, on avait fait les aboutis, pour les premières, c'est comme ça, il faut que la machine se relance, et bien, on a, on a oublié de réactionner la caméra, enfin, si, la caméra a fonctionné, mais il n'y avait plus de place sur la carte SD, voilà, c'est pour ça, c'est des choses qui arrivent, mais au moins, on a le vocal, on peut partir, certes, ça fait un peu, c'est un peu chiant de ne plus nous voir en images, mais voilà, je ne voulais pas le supprimer, parce que tellement que ce débat après E3 était vraiment sympathique, puis c'est un bon retour, voilà, ce que je voulais vous dire, vite fait aussi sur YouTube, c'est qu'il y aura toujours, alors je vous ai dit, les lives sont sur Twitch, mais les rediffusions sont exclusivement sur YouTube, voilà, donc d'un côté, vous avez les vlogs, d'un côté, vous avez des Rodif Live, Rodif Live, Rodif Live de jeux complets, ou Rodif Live de petits délires, comme ça, voilà, et les débats, voilà, alors pour les Rodif Live, pour tout ce qui est Rodif Live, je ne serai pas seul, Seb aussi fera quelques jeux, voilà, alors des jeux one shot, c'est-à-dire que par exemple, il peut vous faire un warmth, comme ça, vite fait, ou il peut vous faire un, comment, un jeu drôle, vite fait, ou un jeu multi, vite fait, parce que les jeux multi, ou les warmth, faire un menu scénario entier, de toute façon, ça n'existe pas, et puis je ne vois pas l'utilité, voilà, donc c'est vraiment vite fait, donc je pense que, mais ça, ce sera vraiment, vraiment, quelques épisodes, majoritairement, le nerf de guerre, c'est vraiment de, de faire un jeu qu'on aime, et que Seb, enfin que j'aime, et que Seb aime, et de le finir en entier, voilà, en ce moment, vous avez le Days Gone, mais vous avez aussi, vous avez vu, A Way Out, qui est au deuxième épisode, que pour l'instant, il est en stand-by, le jour que Seb reviendra, ou que je irai chez lui, on le finira ensemble, voilà, j'ai fait le tour, voilà, vous avez vu, vous avez vu un peu, ce qui a changé, et puis le retour sur la chaîne, je sais qu'il y en a, qui les ont fait plaisir, il y en a qui, enfin, on que ça va faire plaisir, voilà, il y en a qui attendaient, le retour de ces débats, puisque c'est une chaîne, que certaines personnes, aiment bien, mes vlogs, façon de parler comme ça, tout ça, et puis, les débats, voilà, moi aussi, j'adore les débats, les vlogs, et les débats, puisque c'est discuter avec vous, et puis, t'as d'autres choses, voilà, et je voulais finir, comme chaque vlog, maintenant, j'essaierai de le faire, par une petite recommandation, alors, je fais une petite coupure, et je vais chercher le DVD, tout de suite, alors, je voulais vous faire une recommandation, c'est-à-dire que, c'est vrai, c'est quelque chose que je voulais faire, que j'oublie à chaque vlog, à la fin de chaque vlog, je voulais vous faire une recommandation, sur un jeu vidéo, ou sur un DVD, ou un Blu-ray, alors, recommandation, je ne vous oblige pas à le regarder, mais, si un jour, vous tombez dessus, arrêtez-vous, regardez, je voulais vous faire une petite recommandation, sur le film Feiland, alors, Feiland, voilà, c'est ça, alors, c'est un film, coréen, un drama, un drame coréen, interprété, par, Cécilia Chung, alors, tapez sur Wikipédia, Cécilia Chung, elle a fait énormément de films, c'est une grosse star en Chine, entre les JSA, entre Shaolin Soccer, et tout trop trop au film, c'est vraiment une actrice, et une très très belle actrice, j'y reviendrai juste après, et il y a, Shua Mi-Sing, alors, Shua Mi-Sing, lui, vous l'avez vu, pour ceux qui connaissent, All Boy, ou, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, comme film, il a fait All Boy, et il a fait, euh, ah, je ne l'ai plus en tête, voilà, bref, le plus, plus connu de tous, pour tous ceux qui connaissent, un peu le cinéma, asiatique, et même ceux qui connaissent, pas le cinéma asiatique, le plus connu de tous, c'est All Boy, voilà, donc il joue, dans All Boy, aussi, donc, Freeland, déjà, il a été nommé, comme, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, au Asian Film Festival 2002, à Deville, donc à côté de chez moi, voilà, super festival, j'ai pu y aller une fois, c'était magnifique, j'ai, j'ai été un peu déçu, de ne pas pouvoir faire, deux ou trois projections, mais j'avais vu, quelques acteurs, tout ça, et j'aimais bien, l'ambiance de, de ce festival, voilà, alors, le pitch de Freeland, on suit, un brigand, mais que, tout, mais un brigand, mais, mais vraiment, bas de gamme, c'est-à-dire que, le mec, il sort de prison, parce que, déjà, il a vendu, des pornos, à des enfants, voilà, et on suit, ces quelques journées, voilà, entre, entre, ce qu'attacher un mec, baston, voilà, il pique de l'argent aux gosses, voilà, c'est vraiment, vraiment, le, 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 le mec, voilà, le petit, le faux Yakuza, de la, dans la cinquantaine, qui, qui est au bout de sa vie, voilà, et lors d'une soirée très, très arrosée, avec son grand chef, qui lui, qui lui, qui lui, a de l'argent, voilà, qui a fondé, avec lui, pourtant, cette société, lui, il est venu aux premières lignes, de cette société, de ce clan de Yakuza, de, voilà, de, de, de brigands, voilà, de Yakuza, que je n'en perds mes mots, lors de cette soirée arrosée, il, il sort dehors, il se rencontre, nez à nez, avec un chef, d'un autre gang, qu'il déteste, et ça part en baston, et, ce mec le tue, donc, le, il cache le corps, il le fout dans la flotte, et puis, il y a eu là une discussion entre eux, dans une pièce, en disant, voilà, moi, je suis en haut, en haut de la tête du gang, quoi, en haut du gang, voilà, je ne peux pas, je ne peux pas partir en prison, moi, j'en aurais pour 20, 30 ans, toi, si tu prends ma place, parce que, je sais que tu ne l'as pas tué, mais si tu prends ma place, tu n'auras que 10 ans, donc, au début, il est un peu, il est un peu décontenancé, tout ça, il dit, attends, n'oublie pas que tu étais là, tout ça, donc, voilà, je sais que ton rêve, c'est de partir à la mer, avoir un bateau, pouvoir partir de tout, ce que je fais, c'est que, en fait, tu dis que c'est toi qui l'as tué, et je te paye ton bateau, je te paye ton rêve, en gros, donc, il décide d'accepter, et, en fait, il rentre chez lui, il se couche, et le lendemain, il se réveille, et il y a les flics, ils frappent à la porte, donc, lui, il est complètement décontenancé, il dit, ils sont déjà au courant, tout, donc, il dit, les flics commencent à dire, oui, vous êtes monsieur un tel, oui, ben, justement, j'allais vous voir, et les flics, ils coupent la parole, en lui disant, on vient vous voir, parce que votre femme est morte, et là, il est resté sur le cul, et il s'en rappelle, que des années auparavant, là, vous allez voir, le brigand, très de base, il a accepté, à se marier, avec une chinoise, interprétée, magistralement, par Cécilia Chung, qui, malheureusement, vivait une sale vie, en Chine, et a voulu partir en Corée, pour justement avoir du travail, et être beaucoup mieux, mais il n'avait pas de papier, donc, lui, il a accepté de se marier, avec cette chinoise, en contrepartie, d'argent, et elle sera vendue, à, genre, les proxénètes, ou un truc comme ça, et en fait, ben, là, il se retrouve, avec cette annonce, que cette, cette, sa femme, entre guillemets, est décédée, d'une grave maladie, suit un périple, ou qui va retrouver les cendres, rechercher les cendres de sa femme, et découvrir, de jour en jour, des lettres qu'on lui donne, que sa femme a essayé de lui envoyer, que sa femme a essayé d'aller le voir, au moment donné, à un moment donné, où il s'était fait, arrêté par les flics, avant de vendre, des cassettes pornographiques, à des enfants, et il va s'apercevoir, que cette femme était, amoureuse de lui, et il ne l'a pas su, et de là, vient une tristesse totale, alors, j'ai un peu spoilé le truc, mais c'est dans le concept, du film, parce qu'il y a, il y a autre chose, qui se révèle dans ce film, c'est qu'il y a, une première partie, où vous le suivez, vraiment un brigand, et cette deuxième partie, qui est très, très poignante, voilà, donc pour moi, il n'y a pas de spoil, quand je raconte ce film là, parce que, il faut le vivre, il faut vivre ce film, parce qu'il est très, très poignant, et comme quoi, un amour, certes éphémère, peut changer vraiment, le destin de, de quelques vies, voilà, c'est magnifique, je vous le conseille, alors, vous pouvez, je crois que vous pouvez le choper, j'ai vu sur Youtube, qu'il était disponible sur Youtube, mais en version coréenne, sous-titré chinois, ou un truc comme ça, c'est, voilà, chose improbable, moi, j'ai pu, j'ai vraiment galéré pour trouver le DVD, je l'ai réussi à le trouver, donc, par contre, version originale, sous-titré français, avec les voix coréennes, voilà, c'est une obligation, il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de sortie française, en soi, il n'y a pas eu de, enfin, je veux dire, avec des voix françaises, tout, voilà, c'est, c'est obligé, les sous-titres, moi, après, moi, je préfère les sous-titres, parce que, des coups, les voix françaises, sur des films asiatiques, ça sent le stéréotype, c'est, voilà, bon, ça s'est un peu amélioré, par rapport aux années 90, mais, c'est pas encore ça, voilà, donc, je vous le conseille fortement, c'est, Feil Han, voilà, avec Shoumi Singh, et Cecilia Chung, alors, je voulais vous parler vite fait de Cecilia Chung, puisque dans tout le film, elle n'a aucun maquillage, elle est au naturel, et cette fille rayonne de beauté, c'est la beauté à l'état pur, c'est une magnifique femme, une belle femme, voilà, et, voilà, c'est, c'est magnifique, voilà, et, pour tous ceux, tous ceux qui ont un doute, voilà, vous aimez, l'univers, et l'ambiance très noire, Takichi Kitano, voilà, foncé, un peu dans le même genre, voilà, c'est très, 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 très violent, mais très, très, dur, et beau à la fois, voilà, résume tout le film, j'espère, vous l'avoir bien vendu, et que, vous intéressez, à, à aller voir ce film, Feil Han, voilà, magnifique, je pense que vous pouvez le trouver sur Amazon, ou sur, 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 euh, Surprise Minister, ça s'appelle plus, non, c'est Rakuten, voilà, ils ont changé de nom, c'est un peu bizarre, voilà, voilà, c'était la petite recommandation, chaque fois, je ferai une petite recommandation, comme ça, sur le blog, vite fait, merci à tous, de me suivre, n'hésitez pas, à me suivre aussi, pareil, je vous ai dit, sur Twitch, sur Youtube, mais il y a aussi un Instagram, je fais, il y a un Instagram, sur la F2Geek, tous les jours, je mets des photos, des collecteurs, des choses que je fais dans la journée, voilà, et là, tout de suite, je me suis pris en photo, pour le vlog, voilà, comme ça, les gens, ils sont un peu au courant, des trucs à venir, sur Stuff The Geek, donc, si vous aimez bien Instagram, n'hésitez pas, à vous abonner, sur Instagram, Stuff The Geek, Youtube, Twitch, Instagram, voilà, allez, passez une bonne journée, une bonne soirée, je vous souhaite, à tous, voilà, plein de bonnes choses, à très très vite, ciao ! Sous-titrage ST' 501